Le 8 juillet dernier, lorsque 6000 grévistes se réunissent devant une des usines de Samsung, les images font le tour du monde. C'est le premier piquet de grève dans l'histoire de l'entreprise. Aujourd'hui, ces syndicalistes de la multinationale sont résolus. Ils demandent une augmentation et un jour de congé en plus. Le sentiment de fierté des employés envers Samsung Electronics est actuellement au plus bas. Ce ressentiment s'est progressivement transformé en colère. Et cette colère est devenue la force motrice de la grève générale illimitée que nous avons lancée. L'entreprise qui incarne le miracle économique sud-coréen est aussi accusée d'avoir, depuis sa création, fait taire toute contestation. Samsung a eu une politique anti-syndicat depuis sa création il y a 55 ans. Ceux qui ont rejoint le syndicat et participent aujourd'hui au mouvement de grève seront protégés face à la direction si besoin. Nous n'avons absolument pas peur. Mais les non-syndiqués, eux, sont encore trop effrayés pour rejoindre le mouvement. Cette politique zéro syndicat avait été instaurée par le fondateur de Samsung, Lee Byung-Chul, et reprise par son fils. Mais aujourd'hui, son petit-fils et actuel dirigeant a été contraint d'ouvrir la porte à la syndicalisation. « Samsung a une longue histoire de politique zéro syndicat et de culture managériale sans syndicat. Donc, même si la direction a accepté la syndicalisation, ils n'ont pas de bonnes relations pour négocier avec le syndicat. Et ils se retrouvent maintenant dans leur première confrontation syndicale. » Malgré la reprise des discussions avec la direction, le 23 juillet dernier, la grève se poursuit et le syndicat majoritaire, fort déjà de plus d'un quart des effectifs du groupe de Samsung Electronics, affirme gagner de nouveaux adhérents, plus 4000 depuis le début de ce mouvement de grève inédit.